Je suis présent aujourd'hui avec ma collègue et consoeur notaire Amandine Bourillon. Bonjour Amandine. Bonjour à tous. Je suis Ludovic Ledraoulek, je suis avocat. On vous donne cette petite formation sur les détecteurs de fuites d'eau en direct de nos bureaux de Grand Prix Joli Coeur. Alors, petite introduction pour débuter. Avec les nouvelles dispositions des lois 41 et 141 depuis 2018, la question de l'assurance est une préoccupation de beaucoup de copropriétaires. Il faut souligner un grand nombre de changements avec ces lois face à ce que constitue l'immeuble en copropriété, c'est-à-dire un actif le plus important dans lequel des personnes investissent et s'installent pour vivre. La grande question qui en a découlé était de savoir ce qu'était une franchise raisonnable, notamment pour les dégâts d'eau. La sinistralité par l'eau, justement, elle fut de tout temps une grande préoccupation et elle reste en tête des réclamations auprès des assureurs. Avec les changements climatiques, elle étant une des journaux, mais même dans les régions les moins touchées par les intempéries, il est évident qu'un débordement de baignoire, un bris de tuyau de laveuse, un chauffe-eau défectueux ou un lave-vaisselle qui se bouche occasionne du trouble et des dégâts qui peuvent se répercuter sur plusieurs étages. Soulignons par ailleurs que le parc immobilier en copropriété compte un grand nombre d'immeubles en mauvais état. De mauvaises constructions et un mauvais entretien sur une longue période, évidemment, multiplient les risques de ces types de sinistres. Au-delà des dommages, il s'agit également d'une question de santé. Mal aéré et mal séché, des zones endommagées pourraient voir proliférer des champignons microscopiques qui peuvent entraîner des problèmes de santé permissifs, notamment de nature respiratoire. Et pour ce, les avancées technologiques ont amené sur le marché quelques produits de prévention. Mais quelles solutions mettre en œuvre devant ces situations dramatiques qui peuvent coûter énormément à toute la collectivité ? L'installation de systèmes de détection de fuites d'eau pourrait s'avérer pour les syndicats être une issue de tranquillité. Et on est là pour vous dire, en 15 minutes, ce que c'est, quelle en est l'efficacité, pour qui ça se destine et à partir de quand, quelle est la nature de l'installation et qu'est-ce que ça implique pour que ça soit le plus efficace sur le plan juridique. C'est parti ! Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un système intelligent de protection contre les dégâts d'eau ? Un système intelligent de protection contre les dégâts d'eau est conçu pour venir protéger votre immeuble en détectant rapidement les fuites d'eau afin de venir réduire l'étendue d'un sinistre par l'eau et il se compose matériellement d'éléments fixes et d'éléments mobiliers. Alors, l'équipement mobilier, parmi ces équipements mobiliers, donc, ça comprend différents capteurs et leurs accessoires disposés aux endroits les plus propices aux fuites d'eau, dans les parties privatives d'unités d'habitation et dans les parties communes à protéger à cette fin et qui, en contact avec une infime quantité d'eau, envoie une alerte pour fermer l'entrée d'eau la plus proche. Il y a également, donc, les équipements fixes, lesquels comprennent principalement la valve de fermeture d'eau et ses accessoires fixés à demeure, on peut penser à un contrôleur de débit. Sur l'entrée d'eau principale, ça va être fixé par un professionnel certifié en conformité avec les codes de construction locaux et nationaux en vigueur. Lesquels équipements vont communiquer entre eux et ce, par l'émission de signaux, ce peut être par Wi-Fi ou par radiofréquence, transmis principalement à la valve de fermeture afin que l'eau se coupe instantanément, mais également à un panneau de contrôle qui peut être centralisé pour l'ensemble des éléments installés dans l'immeuble au complet afin de permettre un suivi de ces installations au syndicat. Toute cette information peut être également retracée et arrivée de manière instantanée directement aux copropriétaires pour leur unité par le biais d'applications mises à leur disposition sur les téléphones intelligents et également, ça peut être, par l'envoi de la semaine. Sur le site de CAA Québec, il est avancé que ces derniers réduisent considérablement le risque de dégâts d'eau liés au bris de plomberie dans les résidences et aux équipements connexes, soit environ, nous avons un chiffre ici, 40% des réclamations annuelles pour dégâts d'eau et ce, selon la Chambre de l'assurance de dommages. Une certaine économie résulterait donc de la réduction des dommages et des franchises en découlant. Cette économie reste à comparer effectivement avec les coûts et la maintenance d'une telle installation. On parle ici de prévention. Pour qui et quand installer un tel système ? Eh bien, il y aura deux avenues, somme toute. La prévention est satisfaire à l'exigence de votre assureur. Parlons tout d'abord du mode prévention. Eh bien, face à la volonté des copropriétaires de se sentir protégés et de prévenir les sinistres dans leur immeuble. C'est ici l'idée de réduire les primes en protégeant l'immeuble contre les dégâts d'eau grave. Dans ce cas-là, eh bien, une étude de marché pour établir les coûts selon un comparatif des différents produits mis à votre disposition sera la première étape à accomplir. Vous pourrez contacter en parallèle votre assurance et demander quel sera l'impact de cette installation sur le produit d'assurance qui vous est fourni. Il est en effet judicieux de faire un ratio avec les pourcentages de sinistres détectés et les économies réelles d'assurance versus les coûts d'installation et de maintenance d'un tel système. Avec cette option du mode purement préventif de l'installation, il faudra aller chercher l'accord des copropriétaires en assemblée et prévoir la répartition des coûts et de l'entretien d'un tel système qui se ferait alors par unité d'appartement et en fonction éventuellement du nombre de pièces de chacune des unités de la copropriété. Le nombre de salles de bain changera le nombre de détecteurs, par exemple. On ira aussi chercher l'accord de l'Assemblée pour modifier la déclaration de copropriété, comme on le verra plus loin, et la décision contraindra tous les copropriétaires qui devront donner accès à leur unité. Le deuxième mode possible d'installation, c'est celui du dernier recours d'assurabilité. Ici, on est dans le cas de figure où le syndicat pourrait faire face à une exigence de ses assureurs par la suite de la multiplication dans son édifice des sinistres par l'eau. C'est une exigence qui s'imposera par une exclusion ou des montants de franchise exorbitants. Or, vous le savez, le syndicat doit maintenir sa couverture d'assurance. Alors, on est ici dans un cas de conservation de l'immeuble et avec les modifications apportées à l'article 1039 du Code civil, le Conseil va pouvoir agir en imposant l'installation de ce système jusque dans les parties privatives. Face à un refus de votre assurance, le Conseil peut décider de l'installation et ira consulter l'Assemblée si l'investissement requiert un budget spécial à cet effet. Donc, une consultation de l'Assemblée sur le montant à payer. Nous développerons également l'intérêt de prévoir des règlements au bénéfice des effets attendus du maintien d'un tel système puisque, agissant pour la conservation de l'immeuble, on veut rappeler que l'investissement sera réparti à titre de charge commune et non en fonction de l'installation à proprement parler dans chaque unité. Et on ira aussi chercher l'accord de l'Assemblée pour modifier la déclaration de corporité, comme on le verra plus loin. Mais d'abord, parlons de la nature des travaux d'installation à Mont-Digny. Alors, ces travaux, il s'agit principalement de venir installer et de la fixer la valve de fermeture de l'eau sur l'entrée d'eau la plus proche, ainsi que ses accessoires, comme, je le disais tout à l'heure, le contrôleur de débit d'eau, par exemple. Sur l'arrivée d'eau, donc, principale, mais on va également installer tous les équipements mobiliers du système, les petits détecteurs à disperser dans l'appartement. L'installation du système intelligent de protection contre les dégâts d'eau dans les parties privatives unités d'habitation se fait sur rendez-vous contenu avec le conseil d'administration, par la compagnie choisie pour le projet, ou bien tout autre professionnel ou société, habité, bien sûr, en la matière, déterminée par le conseil d'administration. Les copropriétaires devront assurer l'accès à leur partie privative au moment du rendez-vous, soit en étant présents, ils pourront également remettre une copie des clés de leur porte d'entrée au portier, afin qu'ils puissent laisser entrer les ouvriers, les installateurs, le plan de débit. On s'entend ici sur le fait que le syndicat qui assure la sauvegarde de l'immeuble dans un tel cas de figure aura à intervenir dans les parties communes, évidemment, mais aussi et surtout dans les parties privatives. Donc, si l'on souhaite obtenir le meilleur des résultats de ce type d'installation, il est impossible d'envisager que certaines unités la refusent ou même en négligent la maintenance. Que l'assureur l'impose ou que l'on soit donc dans un mode préventif à l'initiative des copropriétaires, il faudra donc être dans la conservation de l'immeuble pour venir l'imposer à tous. On rejoint ici l'article 1066 du Code civil. Il sera toutefois nécessaire, afin de venir régir et maintenir les installations, de prévoir l'adoption aussi en parallèle de règlements relatifs à l'installation initiale, à son implantation dans l'ensemble de l'immeuble, mais également à la maintenance dans le temps relative à l'ensemble et à son éventuel remplacement. Par ailleurs, on l'a évoqué tout le long de cette présentation, la constitutive de la déclaration de copropriété devra être amendée pour plusieurs choses. On va venir définir les éléments du système intelligent de protection contre les dégâts d'eau. On va venir également créer et attribuer aux copropriétaires de la partie privative la jouissance et les charges qui résultent du système intelligent de protection contre les dégâts d'eau fixe immobilier au moyen des stipulations relatives aux parties communes aux usages restreints. On viendra par ailleurs créer une catégorie particulière de charges pour l'acquisition, l'installation, l'entretien, les réparations et le remplacement des équipements mobiliers du système intelligent de prévention contre les dégâts d'eau fournis par le syndicat aux parties privatives. Éventuellement, et on vous le conseille, insérer une clause pénale spécifique en cas de contravention au règlement dont on parle depuis tout à l'heure, référent à la prévention des dégâts d'eau par l'installation et le maintien de ce système intelligent de protection. Et enfin, effectivement, on va venir établir avec vous les règlements relatifs à l'installation initiale, à son implantation, à son maintien, à l'évolution de cette protection dans votre immeuble. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Merci. Merci.